La crédibilité des journalistes en République démocratique du Congo, une étude comparative de journalistes congolais aux journalistes étrangers, aux journalistes des autres états du monde. Quelle étude faut-il faire ? Quel point de vue faut-il donner ? Est-ce la crédibilité ? Est-ce un problème de salaire ? Est-ce un problème du traitement des entreprises de presse vis-à-vis des journalistes ? Nous allons parler ce matin, c'est le 2 septembre 2021, mesdames et messieurs, une émission très attendue, je voulais dire que c'est un numéro spécial. Nous allons discuter un peu aussi de l'UNPC, vu le de Kinshasa, la légitimité ou la légalité, le débat se situe à quel niveau ? Est-ce le rassemblement des journalistes qui se pose ou c'est un problème du leadership simplement ? Nous recevons un géant, je dois le dire comme ça, de la presse congolaise. C'est un homme qui a inspiré plusieurs, un homme qui a fait la fierté et qui a rénové le média congolais. Nous avons l'audace de le dire et c'est un homme qui est bien dans son travail. Il s'appelle Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi l'affiche très commentée sur les réseaux sociaux. Depuis hier soir, nous allons discuter avec lui, il est d'abord le directeur général de l'espace 50, il est le président de l'INPC section ville de Kinshasa, monsieur Jean-Marie Kassamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, Lufance. Vous êtes pour la première fois passée ici à SML 13 Télévisions, vous avez pu visiter nos locaux. Vous êtes quand même, je veux dire, un monument de la presse dans notre pays, il faut vous le reconnaître. D'abord votre impression, Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce que vous avez remarqué et quels conseils faut-il donner ? D'abord je suis impressionné, pour ne pas dire émerveillé, par les cadres. Peut-être les gens ne voient que l'espace là où je suis, mais s'ils tournent un peu leurs yeux au-delà de ce plateau, ils vont être en quelque sorte éblouis par la netteté, le professionnalisme des installations. Je commence d'abord par vous remercier toute l'équipe, en commençant par vous-même, Lufance, de l'invitation, mais surtout d'avoir écouté les conseils et d'avoir adopté ce que vous avez dit tout à l'heure, le modèle. Les modèles de télé-50, ça il faut l'avouer, CML, ça a un type télé-50 adapté. Absolument, et je trouve que c'est mieux adapté, c'est même raffiné. Et je pense que si notre pays peut se développer, c'est avec ce type de fonctionnement. En 1990, lorsque le Marchand Moutou libéralisait le système médiatique, il y a eu des chaînes de télévision, Raga, TKM, les autres, mais les gens n'ont pas intégré les côtés broadcasts dans la manière de monter les chaînes de télé. Ils voulaient mettre en place le modèle ATNC, ce qui faisait l'ATNC, le déserté de l'époque, voulait faire un peu quelque chose de comparable. Mais ça n'a pas fonctionné correctement sur le plan professionnel, c'était une copie pâle de l'ATNC, même si l'ATNC était quasiment au soir un peu de sa vie. Aujourd'hui, ce que je constate ici, c'est que c'est professionnel d'abord. On sent de la volonté, on sent de l'ambition, on sent surtout que vous avez envie de faire ce métier que vous semblez aimer. Vous aimez ce métier de l'audiovisuel, vous le faites très bien. Je dois vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. J'invite les autres qui veulent faire de la télévision de vous emboîter un peu le pas. Pourquoi ? Si vous voulez être quelqu'un de crédible et vous n'investissez pas dans l'outil, vous ne formez pas les journalistes, vous ne leur donnez pas ce qu'on appelle le mécanisme de travail, ça ne peut pas aller très bien. Je pense que le Congo va aller de loin avec cette vidéo. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour ce mot de complément. Nous sommes très émerveilleux que ça vienne de vous. C'est toujours ça, il faut avoir des gens que vous suivez comme modèle. Nonon Kourou est avec moi pour la co-présentation de cette émission. Nonon Kourou, merci d'accepter cette invitation, de changer avec Jean-Marie Kassamba. Mais ici, il faut le prendre comme invité parce qu'ici, ça va dans tous les sens. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Lufrance Kouziké, ça a toujours été un plaisir de co-présenter cette Libre Opinion avec toi, qui est un très grand magazine et très aussi suivi en République démocratique du Congo. Et une première fois d'échanger avec celui qui est un barba de la presse de notre pays, Jean-Marie Kassamba, qui a révolutionné pas mal les structures qui étaient traditionnelles à l'époque, qu'on voyait à la RTNC, toujours des journalistes assises. Mais lui a amené un pays de touche très particulier, on doit les lui reconnaître. Mais Jean-Marie Kassamba, quelle impression avez-vous depuis que vous avez mis en place l'espace 50 et jusqu'à ce jour ? Voyez-vous qu'il y a évolution ou bien le pays a stagné ou il y avait seul vous qui avez les monopoles de cette révolution dont vous avez mené personnellement ? Bon, d'abord, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Vous savez, quand j'ai vu le plan large tout à l'heure, je me croyais à France 24 ou surtout à TV5. Et c'est un modèle qu'il faut absolument perdurer. Et quand je suis rentré dans notre pays, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de choses obsolètes. Et j'ai très modestement commencé par la cellule des visibilités 5 chantiers. Je montais quelques éléments. Je montais le concept fauteuil blanc qui a marché très vite. D'ailleurs, le président Tshiseké, on faisait un peu une blague l'autre fois quand on était en concertation. Il m'a dit, tu sais, c'est à cause de ton émission que beaucoup de gens ont compris, c'est que nous avions comme démarche. Quel a été mon objectif d'abord ? C'est de décomplexer notre pays, décomplexer le journaliste congolais. Lorsque nous faisions ce média à Paris, moi j'ai produit des émissions pour TV5, j'ai produit pour RFI, on a monté Télésud, etc. Nous faisions ce même travail avec le même journaliste. Les Hassan Diop, les Anne-Marie Capromatio, les Claudiciard, mon ami que je salue, Alain Foka et les autres. Mais je voyais que quand nos frères venaient en Europe, ils étaient complexés. Ils pensaient que c'était impossible qu'un journaliste congolais, quand il arrive en Europe, qu'il puisse faire la même chose. Quand mon grand frère Kassou Mouma est arrivé, nous étions déjà à RFI là-bas, avec Chuteng Eloubabou, il a été accepté très vite à RFI de par sa voix. De par sa voix. Mais quand les autres sont venus, je ne citerai pas les noms ici, ils n'ont pas pu intégrer les médias occidentaux parce que le style, la diction, le mode opératoire. Et donc je suis revenu ici, j'ai dit, il faut qu'on puisse proposer le même modèle qu'un modèle international. Surtout avec l'arrivée de l'Internet, on est dans un village aujourd'hui planétaire. Tout le monde suit ce qui se passe partout au moment. Et donc, si vous me posez la question si on a évolué, je pense. Sinon, ce n'est pas ici. On a évolué. Les gens ont adopté le modèle GMK, le modèle Télé 50, le modèle Radio 50, le modèle Espace 50. Aujourd'hui, il y a votre chaîne qui est très, très bien faite. Vous voyez Israël Moutombo qui est à peu près dans le même format. J'ai appris mon jeune frère Tiani de monter aussi quelque chose dans ses sens. Moi, je suis fier de ça. Mais Jamarika Samba, il y a ces côtés. Nous allons un peu vous diviser, diviser votre leadership. Là, nous allons commencer l'émission. C'était un biscuit. Jamarika Samba n'a pas peur de répondre aux questions. Certainement, vous serez très à l'aise. Toutes les questions. Très bien. Jamarika Samba, un leadership accepté dans les médias. Jamarika Samba, un leadership contesté à l'INPC. Pourquoi ces leaderships que vous aviez pu imposer comme modèle dont le média ne soit pas transposé pour la gestion de l'INPC ? À quel niveau se situe la difficulté ? Bon, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de contestation comme telle. Il y a tout simplement dans notre pays, et dans tous les domaines d'ailleurs, la difficulté d'accepter un leadership naturel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que chez nous, lorsque quelqu'un est meilleur, on ne l'accepte pas lorsque vous êtes en face de lui. Vous savez, je trouve que vous êtes d'un, d'une honnêteté intellectuelle, qu'on va dire conventionnelle. C'est comme ça qu'un être humain doit être. Or, chez nous, la moyenne générale, pour ne pas dire au-dessus même de la moyenne, c'est que les gens contestent le leadership naturel des sites qui sont meilleurs qu'eux. Ce qui gêne les gens ici, c'est que, ce que vous avez vu dans la révolution industrielle et audiovisuelle, industrielle en matière d'entreprise audiovisuelle, audiovisuelle en termes de rédaction, en termes de modèles de médias, les gens acceptent tout ceci. Mais lorsqu'on vous dit maintenant, sous le plan organisationnel, fonctionner de la même manière, on dit non, mais il va ne dominer pas. Non, mais parce qu'on s'est dit, Jamarika Samba n'a pas fait un effort pour être accepté comme icône pour la presse, pour l'histoire générale de l'information en RDC. En tout cas, ça, personne ne peut le contester. Alors, la même personne qui vous accepte pour votre leadership solide dans la gestion de médias et les professionnalismes que vous avez apportés, parce qu'il y a beaucoup de présentateurs du type Jamarika Samba, il y a des médias du type Télé 50, mais on voudrait avoir l'INPC du type Jamarika Samba. Mais apparemment, on s'est dit, Jamarika Samba, il faut le copier du côté professionnel, médias. Côté INPC gestion, il faut un peu le laisser de côté par comme modèle. Alors, je vous explique. Allez-y. L'INPC, l'histoire de l'INPC n'a été faite que de contestation, depuis sa mise en place. D'ailleurs, depuis l'époque du maréchal Mobutu. Pourquoi ? Parce que par définition, les journalistes congolais sont des contestateurs permanents. Contestateurs permanents. Contestateurs permanents. Ils sont dans une dynamique de mise en cause de leurs collègues, de leurs confrères. Regardez, dans les années 70, il y avait des leaderships ici, même s'il y avait les médias du Parti unique, même s'il y avait certaines têtes d'affiches incontestables. Mais on n'a jamais accepté un président de l'INPC, comme qu'il dirait, à la manière de Mobutu. Le vieux, comment s'appelle-t-il ? Il est encore en vie. Il était à la TNC, qui est là. Tabasengue ? Pas Tabasengue, excusez-moi, du peu. Je parle de vrais journalistes. Ok. Vous parlez de vrais journalistes. Oui. Jamarika Samba, toujours dans le pic. Oui, mais je parle de vrais journalistes. Oui, oui, les grands détails, il était même géré les médias de Bemba. Il est là, Kitito Olinto. Non, Stéphane Kitoutou. Oui, Kitoutou. Mais Kitoutou n'a été que contesté. Kasson Rachiloundé, toujours contesté. KPP, toujours contesté. Donc la contestation de Jamarika Samba est naturelle par le fait de la contestation permanente des journalistes. C'est-à-dire que c'est la nature même du journaliste congolais. Regardez notre groupe. Vous regrettez d'avoir exercé ces fonctions de l'INPC. Non, bien au contraire, je me sens même plus qu'à l'aise. Très bien. Parce que, d'abord, vous avez parlé du leadership professionnel incontestable. Intellectuellement, je me sens plus qu'à l'aise. Mais au niveau des l'INPC, c'est que ce qui gêne les gens, c'est l'orientation sur des pratiques conventionnelles. En langage plus clair, il faut être professionnel, il faut être honnête, il faut gagner sa vie correctement, il faut aller travailler. Nous sommes dans une culture de coupage, dans une culture de faire-valoir, dans une culture de la rumeur. Mais si on se pose la question aujourd'hui, de tout le temps, je vais donner la parole à Nononcourt. De tout ce temps, le tout, Jean-Marie Kassamba, combien d'années déjà à l'INPC, à la tête de l'INPC section Kinshasa ? Ça va faire 10 ans. 10 ans. On a fait 7 ans. Est-ce que vous pouvez dire à demi-mot ce que Jean-Marie Kassamba a innové au niveau des médias congolais ? Ça, il faut le dire à demi-mot. Mais ce que Jean-Marie Kassamba a innové dans l'organisation et le fonctionnement de la corporation de journalistes Ville de Kinshasa ? Très bien. Très bien. C'est une très bonne question. D'ailleurs, pendant la campagne, j'ai essayé de répondre à cette question. Quand je suis arrivé à l'INPC, pourquoi ? Parce qu'effectivement, les modèles que vous avez dit, adoptés, acceptés par tous, devaient être copiés sur le plan organisationnel. J'ai dit à Péad Sonam, à Kassamba Chiloundé, que ce qui manque dans ce métier, c'est l'identification. Nous avons commencé par identifier les journalistes de Kinshasa. Nous avons la nuée aujourd'hui des journalistes de Kinshasa. Il y a combien de journalistes à Kinshasa ? Environ 3 500 journalistes. 3 500. Qu'il faut nettoyer. Mais que vous accordez des cartes à qui vous... Non, moi je n'accorde pas des cartes. Les cartes sont donnés par la commission au niveau national. D'ailleurs, nous sommes en train de ramener ceux-ci au niveau national. Kassamba Chiloundé, d'heureuse mémoire, me disait à l'époque que lorsque lui fut secrétaire général, il y avait un conflit permanent entre la commission de cartes et le secrétaire général. Lorsqu'il devait président, il y avait un conflit permanent entre son secrétaire général et lui-même. Et c'est ce que nous voulons éviter aujourd'hui. Qu'est-ce que moi j'ai fait avec Kassamba Chiloundé ? Je lui ai dit que les journalistes de Kinshasa devraient d'abord être des journalistes encartés. Des journalistes encartés ? Oui, c'est-à-dire ? Il faut avoir sa carte des journalistes. Je peux vous dire que la majorité de ceux qui présentent comme journalistes à Kinshasa n'ont même pas des cartes. Jean-Marie Kassamba, qui est journaliste ville de Kinshasa ? Pour vous, parce que je n'ai pas amené au niveau national. Qui est journaliste ? Qui peut-on considérer journaliste à Kinshasa ? C'est qui, par exemple ? D'abord, il faut qu'il soit bien formé. Bien formé ? Bien formé, ça veut dire qu'il a fait quand même un cursus. On peut apprendre sur l'État. Mais la logistique ici en Afrique, ce n'est pas vident pour qu'on puisse apprendre sur l'État. Il faut qu'il y ait une formation didactique, technique, à l'université de préférence. Ensuite, il faut qu'il y ait fait un stage, ne serait-ce que dans une rédaction. Mais si vous rentrez dans cette logique, Jean-Marie Kassamba, combien de journalistes vous resteront encore ? Mais c'est pour ça que ce n'est pas une foire, le métier de journaliste. Ce n'est pas un marché. On y va, on va, on entre, on sort comme on veut. Est-ce que vous pensez qu'il y a autant de médecins, il y a autant d'experts comptables, il y a autant de généraux ? Non. Chaque métier a ses spécialistes. Non, non, nous sommes encore au niveau de l'INPC, Média. Il y a des grandes questions politiques qui attendent Jean-Marie Kassamba, ne vous en faites pas. Exactement, Louis-France, vous dites ça. Jean-Marie Kassamba, tout à l'heure, vous dites que les journalistes congolais sont caractérisés par des contestations permanentes. Vous vous êtes porté à la tête de la corporation, ville de Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas une manière de fouiller la responsabilité ? Non, bien au contraire. Comment dire ? La difficulté que moi j'ai eue en acceptant d'être journaliste au niveau de Kinshasa, c'est de changer la mentalité. A l'époque du maréchal Mobutu, vous êtes journaliste de la TNC, ACP ou Elima ou Salongo. Vous avez une ligne éditoriale, faire l'apologie d'un père, faire un peu, je dirais, les Mabanga, c'est-à-dire la culture du populisme un peu terre-à-terre. Ça a fonctionné pendant longtemps. Or, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec l'interactivité, ça ne fonctionne pas. Regardez la plupart des journalistes, enfin, ceux qui se présentent souvent comme tels, mais qui ne le sont pas en réalité, ils vivent de quoi ? De flatteries ? Ils vivent de quoi ? Du suivisme, ou ils vivent tout simplement de faire les éloges des leaders pour lesquels ils travaillent ? Or, moi, la question de Louis-France tout à l'heure, qui est journaliste à Kinshasa ? J'ai commencé par dire qu'il faut qu'il soit formé, il faut qu'il ait un minimum d'expérience en tant que stagiaire. Ensuite, qu'il respecte l'éthique et la déontologie professionnelle. La difficulté que moi j'ai ici à Kinshasa, c'est de dire aux journalistes qu'on ne peut pas vivre des coupages. Il faut d'abord avoir un revenu, parce que les journalistes, c'est ceux qui vivent en majorité de revenus tirés de ces métiers. C'est ça, la première définition du journaliste. Ensuite, ensuite, vous me dites, c'est une fuite en avant, ou plutôt fuir ses responsabilités ? Non, c'est un rappel. On vous dit qu'aujourd'hui, vous commencez à traverser une belle chaîne de télévision comme celle-ci. L'investisseur a mis beaucoup d'argent. Donnez les meilleurs de vous-même. Produisez des meilleures émissions. Faites de bons reportages. Faites de la recherche. Rares sont des journalistes de Kinshasa qui lisent. Qui lisent. Même l'Internet, aujourd'hui, vous permet de lire. Rares sont ceux qui lisent. Posez la question, les derniers livres que vous avez lits, c'est de qui ? Je vais vous faire une petite boutade. Lorsque j'ai fait le troisième degré, allez, je ne dis pas le deuxième degré, le troisième degré, invité sur Biwan par une jeune femme qui est aujourd'hui aux États-Unis. Aujourd'hui, toi, oui, non ? Oui, je faisais une analyse sur la géopolitique mondiale. Parce que ça, c'est ma spécialité. Je fais l'intelligence économique, je viens de faire, je suis ici à Kinshasa. Et je parlais de traitement des pays du sud par rapport aux pays du nord. De la manière dont on traite l'Irak, on traite la Syrie, on traite la Somalie. Et je fais la contraction en disant, mais ce qui vit aujourd'hui le Yémen, c'est ce qui vit l'Afrique. Mais quel tollé ! Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba s'est fait appeler Yémenite. Yémenite, dont vous avez collé à la peau naturellement. Et bien justement, je réexplique encore le niveau, les niveaux, excusez-moi des termes, d'inculture. Quand je dis Yémen, c'est l'Afrique, c'est une contraction expliquant que ce qui vit le Yémen aujourd'hui, c'est ce qui vit l'Afrique. Quand on parlait du tiers-monde à l'époque, l'Asie, la Chine faisait partie du tiers-monde, l'Inde faisait partie du tiers-monde, l'Inde c'est pas l'Afrique. Quand on parle du BRICS, il y a bien la Russie, il y a le Brésil, il y a l'Afrique du Sud. Lorsque vous avez des journalistes qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas comment fonctionne le monde aujourd'hui, et bien ils vont avoir des réflexions à la congolaise. Oui, mais ce que vous dénoncez, Jean-Marie Kassamba, moi je trouve que le désordre a même pris pour origine la loi du 22 juin 1996, qui consacre, né journaliste, que c'est lui qui exerce simplement ses métiers de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Les informations que vous ajoutez dessus, la loi n'en a pas prise en charge quand même. Écoutez, écoutez, si, 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 journaliste, c'est lui qui ramasse une rumeur sur internet et puis qui retuite cette même rumeur, et vous appelez ça journaliste, je m'excuse du peu. Je parle de la loi. Oui, mais la loi, si elle est mal faite, la loi, il faut la changer. Nous en avons parlé avec le ministre Mouyaya, qui est journaliste, aussi par ailleurs, bon journaliste. Il est aussi de la génération, Jemka Mouyaya. Qu'est-ce que nous nous disons aujourd'hui ? Lorsque ça, c'est une photo de ma première élection, vous voyez derrière, il y a Kaboulomana Kaboulou, à l'époque. Voilà des vrais journalistes, Kaboulou. Il est à la fois bon sportif, journaliste, il rédige, il parle, il présente. Pourquoi, à Kinshasa, les journalistes parlent moitié en français, moitié en Lingala ? Il y a une panne, quelque part, de continuité. Il y a une panne, Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup, monsieur. Il y a une espèce de blocage. Il y a une panne. Oui, une panne. Donc il faut réparer cette fois-là. Bien évidemment qu'il faut réparer. Jean-Marie Kassamba. Il faut interdire aux journalistes qui présentent une belle émission en français de faire des digressions en Lingala, même si le Lingala, c'est notre langue nationale. Il faut interdire aux journalistes, lorsqu'ils n'ont pas le synonyme du mot, mais qu'ils arrêtent de faire des choses en français. Très bien. Vous êtes en direct de CML13 Télévision, mesdames, messieurs. Nous recevons pour vous Jean-Marie Kassamba. Vous le connaissez bien. Jean-Marie Kassamba, on va prendre une minute sur une question qui vous concerne directement, avant d'entrer en politique, une consoeur à nous, Tatiana Osango, que vous connaissez, qui vous connaît personnellement. Elle est passée ici, dernièrement, elle a été reçue par une de nos consoeurs ici, qui est aujourd'hui incarcérée, s'il faut le dire comme ça. Et elle est en détention, pour des raisons que nous ignorons encore. Elle est à l'ANR. À l'entrée du président public a promis que les cachots de l'ANR seront fermés. Aujourd'hui, Jaquinda l'a été à l'ANR. Il y a eu beaucoup de cas qu'il faut citer comme jurisprudence. On peut prendre les cas de Tatiana Osango. Mais Jean-Marie Kassamba n'est pas très, très chaud quand il est question d'arrestation, en raison ou en tort, de journalistes de sa province, de sa section, de sa juridiction, de sa zone opérationnelle. Jean-Marie Kassamba est un peu désintéressée, mais quand il s'agit de journalistes qui passent sur Club 50, Jean-Marie Kassamba est très actif. Mais quand il s'agit de journalistes qui ne passent pas sur Club 50, Jean-Marie Kassamba est un peu désintéressée, il ne tweet pas, il n'appelle pas, il ne fait pas des interventions, alors qu'il y a un agenda. Est-ce que Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, l'effet d'être un peu déconnecté des journalistes de Kinshasa vous met à l'abri de suivi de vos agents à vous qui sont en difficulté, à l'occurrence Tatiana Osango ? La réponse est très simple. Parmi les journalistes que moi j'ai fait libérer avant l'arrivée des Félix qui s'écritait, surtout depuis qu'il y a Félix qui s'écritait là, il y a, allez, deux ou trois qui passent à Club 50. J'ai fait libérer il y a à peine quelques jours les journalistes de 10e rue. 10e rue, c'est une chaîne d'appartenance. Il dépeste, c'est qui soutient le président de la République. J'ai fait libérer les journalistes des Boussolo, des Raga, d'Antenne A. Ça, c'est des cas qui vous plaisent ? Non. Quand je vais chercher les journalistes en prison, ce n'est pas parce que je vais l'absoudre du respect des lois et textes de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas le président qui protège ad vitam aeternam les gens qui ne comprennent pas ce que c'est faire ce métier des journalistes. Moi, je le dis et je le redirai encore davantage. N'est journaliste que celui d'abord qui est bien formé, deux, qui fait bien son travail, trois, qui est dans le règle. Est-ce que vous pensez que tous les journalistes qui passent sur Club 50 sont dans le règle ? La majorité, sinon je ne les recevrais pas. Vous êtes convaincu ? J'ai dit, en général, sinon je ne les recevrais pas. Et si j'apprends qu'un journaliste qui passe au Club n'est pas aux normes, il n'y aura pas la prochaine fois. Mais est-ce que Jean-Marie Kassama, vous pensez que les choses ont suffisamment évolué ? De Kabila, parce qu'on va entrer dans ce terrain-là politique. De Kabila, arrestation très contestée, arrestation arbitraire, dictature, c'est-ci manchin contre les journalistes. Aujourd'hui, avec Félix Tissékédi, vous pensez qu'il y a eu des avancées au niveau du traitement de journalistes et puis de la démocratisation du système journalistique ici en RDC ? Pour répondre à la question, il faut seulement lire les rapports. Les rapports d'Amnesty International, les rapports de... Votre point de vue d'abord. Opinion. J'ai dit, je commence par là. Les constats généraux des agences extérieures, des observateurs de la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a récule. Il y a récule en matière de tolérance, en matière de libre ou liberté d'expression. Il y a récule souvent par peur. Pas par incompréhension, par peur. Les gens pensent que lorsqu'un journaliste s'exprime librement, il porte atteinte au régime, au pouvoir, il peut menacer, etc. Mais je pense que c'est une analyse un peu biaisée. Aujourd'hui, Félix Tissékédi n'est pas dictateur. Félix Tissékédi n'est pas dictateur. Il n'est pas dictateur. Il est tout simplement entouré de quelques élés qui essaient de faire du travail à sa place et ils le font mal. D'abord, par rapport à lui-même, en tant que président, parce que si vous regardez la communication du président de la République, elle est plus que déficitée, à ne pas dire médiocre. Contrairement à la communication de Kabila. À vous de le penser et à vous de le constater. Mais lui, il fait quoi quand il constate qu'il y a beaucoup de bavures au niveau de ceux qui doivent exécuter sa vision ? Il fait quoi comme chef de l'État ? Comme garant ? Là, vous parlez de qui ? Du président actuel. Il doit se ressaisir. Quand il doit se ressaisir ? Je le connais, je le connais parce qu'il est un peu de chez moi, on a ses proches. C'est quelqu'un qui a évolué en Europe, qui a de l'ambition, qui a beaucoup de bon sens, pour ne pas dire qu'il est volontariste. Est-ce que Jean-Marie Kassambe a la volonté ou a l'ambition de travailler avec Félix Tissékédi ? Mais je l'aide déjà. Non. Est-ce que Jean-Marie Kassambe a l'ambition de travailler avec Félix Tissékédi ? On ne peut pas avoir l'ambition de travailler avec un président de la République. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler avec Kabila. C'est l'air droit. Et que l'offre a été présentée, ils ont rejeté. Je ne pense pas. Citez-moi une seule personne ici au Congo, un seul journaliste, qui a refusé l'offre d'un président de la République. Ça n'existe pas. Même ceux qui vous disent qu'ils n'ont jamais été au service de Joseph Kabila, beaucoup, allez, je vais étudier un terme vulgaire ou trivial, bouffer de son argent, bénéficier de ses avantages, eux et leur famille, mais ils se faisaient opposants. Oui, ils se faisaient opposants ou au premier jour, ils se présentaient comme étant équilibrés pour ne pas dire... Mais est-ce que vous pouvez vous impliquer maintenant, Jean-Marie Kassamba, avec votre carnet d'adresse de notre consoeur qui est en difficulté, de manière à ce que l'enfant soit redressé au niveau de la maison, mais d'abord que vous puissiez vous impliquer. Je suis déjà informé. Que vous preniez l'engagement qu'après ici, si vous voulez qu'on vous accompagne, on vous accompagne de manière à ce que la démarche soit faite le plus rapidement. Je vais m'occuper du cas. Depuis hier, j'étais déjà informé, j'ai parlé avec les responsables de l'ANER qui m'ont parlé effectivement du dossier de Tatiana. Moi, je vais m'enquérir encore de la situation aujourd'hui. Je pense qu'on va résoudre cet un petit problème. Il y a tout simplement une question de se performer aux normes. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut avoir sa carte professionnelle. Je ne sais pas s'il y a la carte des journalistes. Je crois. Il faut participer aux activités. Dernièrement, vous avez convoqué une activité, aucun journaliste n'est venu. Non, pas aucun. Une minorité. Pourquoi ? C'est vrai qu'on était Covid et que le ministre Mouyaya nous avait aussi demandé de réduire les nombres de participants, etc. Mais d'habitude, les journalistes ne sont pas volontaristes pour ne pas dire disposés à venir à leurs propres activités sans être contraints ou sans qu'on leur dise qu'il y a un petit coupage ou il y a à boire après. Mais lorsque vous avez des difficultés, vous voyez que la seule voie qui puisse vous aider à vous en sortir, c'est l'UNPC. Donc, c'est le lieu ici de rappeler que vous devez d'abord intégrer la communauté des journalistes. Vous devez participer à la vie des journalistes. Pour que le jour où vous avez la maladie, vous êtes indexé, vous avez des difficultés, que la communauté se souvienne de vous. Il ne faut pas seulement se souvenir de l'UNPC lorsque vous êtes en difficulté. Très bien. Et c'est ça que je fais pendant les 7 ans que j'ai géré l'UNPC Kinkasa. Même les journalistes qui n'avaient ni carte, qui ne participaient à aucune activité, il y en a une qui était morte, qui n'avait même pas de cerquins. J'étais obligé d'acheter le sacre. Il n'y avait pas de tombe. J'ai failli... Je suis arrivé à prendre une petite économie pour aller trouver une tombe. Donc, ce n'est pas bien de se désintéresser de l'UNPC. Lorsqu'il y a des difficultés, on voit le président. Jean-Marie Kassamba, c'est vrai, et c'est bien beau de le dire tout haut ce que vous pensez. Mais moi, je trouve que l'UNPC ne fait pas assez en termes d'organisation, de conférences, de remise à niveau, question de permettre à ces journalistes de pouvoir faire le travail actualisé parce que vous, vous êtes président, vous avez aussi intérêt à pouvoir organiser ces séminaires-là de symposiums qui sont de leur permettre d'intégrer des nouveautés pour bien exercer. D'abord, depuis qu'on a été installés, nous avons convoqué la première réunion des mises en place des commissions. On a informé une semaine en avance. Je parle sous contrôle de mon vice-président qui doit être un peu loin d'ici. Eh bien, on a attendu le jour J, ils ne sont pas venus. Il n'y a que ceux qui savent l'importance de l'UNPC qui sont venus. Le vice-président Patrick Lokala. Oui, qui est un journaliste pertinent. pertinent. Et qu'on juge maintenant être au service de Jean-Marie Kassamba. Non, mais il est dans le comité. Chez nous, il y a l'éthique et la demande. D'abord, dans la politique de Jean-Marie Kassamba. Répondez à la question de nos non-courons. En termes de leadership, il ne faut pas se disputer avec... Très bien. Répondez à la question, il y a beaucoup de questions qui vous attendent. Non, la réponse à votre question est que nous avons prévu beaucoup de réunions, de formations. Notre commission, d'ailleurs, va beaucoup avoir des problèmes, enfin, d'activités à faire. Mais j'invite les journalistes de Kinshasa d'être proactifs. Lorsqu'on vous informe que vous avez une conférence, vous avez une session de formation. L'une des formations qu'on a lise dernièrement à la conférence, c'était sur la gestion de la désinformation. Ce qu'on appelle les fake news. C'est ce qui sort à la base les fake news, les arrestations. Dans les cas de Tatiana, par exemple, c'est l'interprétation de ce qui a pu dur à travers ces postings parce qu'elle est sur Internet. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vous dit venez avec la MONUSCO pour être formé, vous ne venez pas. Vous n'êtes pas sensibilisé. Et lorsque vous êtes primaire l'armée dans le sac, comment vous allez vous comporter ? Et donc, il ne faut pas tout attendre, comme disait Kennedy, tout déduit le PC. Il faut vous poser la question, mais qu'est-ce que moi j'ai fait ? Une dernière question pour boucler ces chapitres. Jean-Marie Kassamba, nous sommes à l'ère numérique. Avec les M-TIC aujourd'hui, Marc Lohan, Marchand Lohan a même parlé de la planétarisation dans sa théorie. Mais aujourd'hui, il y a les YouTubers, aujourd'hui, il y a nos amis de Facebook. Ils sont là en train d'exercer. Le travail des journalistes est tellement libéralisé qu'on ne se plie d'identifier qui est journaliste et qui ne l'est pas en réalité. Est-ce qu'avez-vous déjà réfléchi en termes de coopération sur le comment organiser ces amis qui travaillent en toute liberté pour ne pas parler de libertinage ? Avec Israël Moutala qui s'occupe des médias en ligne, nous avons déjà mis en place un process, un, encore une fois, d'identification, deux, de régenter. Il faut qu'on identifie, qu'on puisse réformater un peu ce secteur de l'Internet. Où il suffit d'avoir un petit téléphone, caméscope, on s'est dit journaliste. Regardez-moi les articles qui sont postés sur Facebook ou dans certains sites d'ailleurs. Excuse-moi du peu, ça n'a rien de journalistique. Quand nous allons maintenant, et là, je l'ai dit chez vous, commencer à faire fermer des sites, à interdire à tel ou tel d'exercer en tant que journaliste de Kinshasa, vous allez nous dire que Jean-Marie Kassamba est dictateur de Kinshasa. Lorsque j'avais dit à l'époque de l'élection de Brazzaville que les journalistes de Kinshasa ne devaient pas publier des informations non officielles, on m'avait taxé. des dictateurs. Et vous vous êtes arrosé encore de l'air interdit de faire des analystes politiques qui se griffonnent derrière la casquette du journaliste. C'est une réforme que nous allons appliquer strictement. Qu'est-ce qu'il est dit ? Est-ce que vous pensez que cette réforme doit commencer par Jean-Marie Kassamba lui-même ? Bien évidemment. Moi, je suis journaliste et quand je faisais... Parce qu'on dit que Jean-Marie Kassamba est beaucoup plus partisan, dans ses plus dépositions et avant, ça c'était des réactions de journalistes. Avant que nous ne recevions de leçons venant de Jean-Marie Kassamba sur le militantisme et professionnalisé, on voudrait d'abord le voir lui-même être assoupli par les mêmes mécanismes mis en place par lui-même. Vous êtes d'accord ? Mais je les suis. D'abord, je veux vous mettre à l'aise. Lorsque j'étais responsable de la communication 5 chantiers Révolution de la modernité... Responsable de la communication. On va revenir sur ça Jean-Marie Kassamba. Et donc, je faisais une nette différence entre le spécialiste de la com que je suis, qui était payé pour faire la communication de Joseph Kavila pour sa vision qui était les 5 chantiers et les Révolution de la modernité. Et lorsque je prenais ma casquette de journaliste présentateur de fauteuil blanc, j'ai recevé François Mwamba, j'ai recevé Félix Chisekidi, j'ai recevé Vital Kameo, je ne sais pas qui, et je le laissais parler sur mon propre plateau de Club 50 ou de débat. Les gens ont critiqué Kavila. Bien évidemment. Ils ont critiqué Jean-Marie Kassamba. Bien évidemment. Même moi-même. Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît, au travers de vos questions, les gens disaient que c'était griffé, triffé de kabilisme. Et vous sentez que dans la manière de poser la question, il y a de quoi décider que c'était un militant de premier ordre. Non, ça c'est tout simplement la non-compréhension des choses. Vous savez, lorsque vous avez excusez-moi un petit peu, les manèges un peu torturés, vous voyez le diable partout. Les intentions. Oui, vous voyez le diable partout. Moi, quand je pose une question, je la pose. Ça vaut de donner la réponse. Orienté par orienté, la question ne fait pas de vous un robot pour vous donner ce que je veux. Moi, je pose des questions quand je reçois quelqu'un de l'opposition, je prends la place du pouvoir et vice-versa. Très bien. Jean-Marie Kassamba, nous démarrons maintenant les choses. Ici, nous entrons en politique. Nous quittons le fonctionnement de l'INPC. Ça, vous êtes très à l'aise pour répondre. Nous savons que vous vous connaissez, vous parlez, vous êtes un bon communicateur, Jean-Marie Kassamba. Mais est-ce que Jean-Marie Kassamba regrette le départ de Joseph Kabila ? Non. Non. Non, pourquoi ? Parce que Joseph Kabila a fait ses deux mandats. Est-ce que les gens qui disent regrettent le départ de Joseph Kabila ont raison ou ont tort ? Le peuple, oui. Il a raison. Le peuple a raison, oui. Il a raison de regretter le départ de Kabila ? Oui, mais parce qu'on regrette ce qui était bien. Et quelle est la différence de la gestion de Joseph Kabila et de Félite ? À quel niveau se situe la différence de meilleur ? Là, vous me demandez de faire le bilan. Non, non, pas le bilan. Je voulais savoir si aujourd'hui, il vous arrive de choisir demain, en 2023. Le peuple vous demande Jean-Marie Kassamba entre Joseph Kabila et Félite et de Félite et de choisir un président qui revient. Ça sera qui ? La question est mal posée. Excusez-moi du terme. Non, je comprends. Jean-Marie Kassamba, je repose la question. Oui. Je crois que vous l'avez compris. En 2023, Kabila Tisséké dit en droit, comme Congolais, de se représenter. Mais le peuple vous demande, vous, au regard du bilan de Kabila que vous connaissez, de Félite et de Félite, que vous connaissez, vous choisissez un qui peut revenir pour sauver les Congos. Ça peut être qui parmi les deux ? On va attendre le bilan de Jistéké. Jusqu'à là, il n'y a pas de temps de bilan. Il est à mi-mandat, mais les gens qui l'entourent ne l'aident pas beaucoup à avoir un bilan élogé. Donc, c'est négatif. Je ne vais pas dire négatif, mais à mi-mandat... Mais quand ce n'est pas 100%, ce n'est pas élogé, ce n'est pas... Oui, mais à mi-mandat, le bilan, comme je viens emprunter un peu le terme de Kofi Olu-Midé, même s'il n'est pas assez modèle en la matière, mais... Jean-Marie... Parce qu'il a émis des avis contraires. Ça a été chaud sur ton plateau avec Kofi Olu-Midé. Je connais l'individu. Je connais l'individu, mais je le pratique depuis longtemps. Très bien. Donc, c'est votre ancienne amie ? Non, toujours amie, mais je lui dis, c'est 4VT, donc il faut le dire. Le bilan de Félix Kisekedi ne peut pas être évalué aujourd'hui, parce que d'abord, il est à mi-mandat, et puis deuxièmement, la volonté qu'il affiche est très positive. La volonté, l'ambition, l'envie, ne serait-ce que pour la traçabilité des finances publiques avec l'IGF, même si la manière de faire de l'IGF mérite quand même qu'on puisse faire un petit toilettage. Combien vous donnez à Félix Kisekedi ? Il est peu d'années déjà passées, il est peu de près de 3 ans. Vous donnez combien sur 5, Jean-Marie. On ne peut pas donner... Non, mais parce que si on s'était dit constitutionnellement, les mandats pouvaient... Jean-Marie Kassamba, le premier jour où le président Zegedi a prêté serment, il a engagé les fonds publics de l'État. Juste aujourd'hui ? Juste, non, depuis ces premiers jours-là. Oui. Et ce bilan a commencé ce jour-là. Et je crois que vous êtes un grand intellectuel pour savoir qu'en une semaine, on peut évaluer la gestion de l'État par rapport aux dépenses publiques engagées. Donc je voudrais savoir si aujourd'hui, au regard de ce que vous connaissez sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan infrastructurel... Pas satisfaisant. Pas satisfaisant. Combien sur 5 vous donnez ? Non, on ne donne pas le point. Rami Mandat, non. Pas satisfaisant. A Kabila, vous donnez combien ? Sur quoi ? Sur tout, sur 5. Sur 5 à 18 ans. Sur le 2 mandat de Kabila. Les 18 ans, sur 5 vous donnez combien ? Je le donne 7. 7 sur 5. Sur 10. Sur 10. Oui. 7 sur 10. Oui. A 18 ans, 7 sur 10. Et je vais expliquer les 3. Allez-y. Les 3, ça veut dire qu'il aurait fallu que Joseph Kabila sanctionne un peu plus. Il n'avait pas sanctionné. Il sanctionnait, mais avec beaucoup de tempérance. Il était compréhensif. L'autre point, dans les 3, c'est qu'il aurait fallu qu'il écoute moins les chantres. Vous savez, Kabila Désir, tout ça. Même si c'est lui qui a inventé Kabila Désir, on sait où est-ce qu'il est aujourd'hui. L'autre point, il fallait qu'il fasse des réformes. Par exemple, la modification de la Constitution. Il aurait fallu que Joseph Kabila le fasse avant. Quels dites-vous des gens qui disent que Joseph Kabila a tué ce pays ? Ah non, bien au contraire. Bien au contraire. Et je le dis en connaissance des causes. Ce pays, moi, je l'ai quitté en 1982. Et il était déjà par terre en 1982. La première dévaluation de ce pays, c'est en 1980. Ma grand-mère a perdu, ma grand-mère qui est du même village, ou plutôt de la même famille que Félix Tshisekedi, a perdu ses économies en 1980. la première dévaluation du Zahir. Je vous rappelle que Blumenthal était dans notre pays. Allez, 78, 79, 80. Blumenthal, c'est un Allemand envoyé par la Banque mondiale pour gérer les finances, c'est-à-dire gérer la Banque centrale à la place du Congo. Je vous rappelle qu'en 1998, 78 exactement, les 13 parlementaires ont écrit la lettre de 52 pages au Maréchal Mobutu pour dire que le Zahir était par terre. Donc, le Maréchal Mobutu... On reviendra toute une émission sur cette histoire-là. que Kabila ne peut pas avoir été celui qui a tué le pays lorsqu'il a ramassé ses pays en lambeaux. Et je pèse bien le mot. De 90 à 97, 7 ans, les Mosengo, les Kengo, les Tshisekedi, tout ce qui était ici, ils n'ont que tergiversé. Je vais donner la parole à Nononkourou, mais vous regardez la caméra Jamarika Samba devant le Congolais. Jamarika Samba a un modèle politique. Oui, le modèle politique, c'est Kennedy. Non, les Congolais actifs sur la scène. Aujourd'hui ? Oui. Comment je ne fais pas la politique active ? Jamarika Samba. Je ne vais pas donner... Jamarika Samba. Oui. Je reformule ma question. Oui. Déjà, quand vous dites que vous avez un modèle Kennedy, vous n'êtes pas actif en politique. Non, là vous me demandez un comparatif. Non, c'est-à-dire quoi ? Quand vous me répondez au niveau du Congo, je vous réponds la question. Quel est le président qui a le plus fait pour le Congo ? Non, je réponds à cette question et ne vous en faites pas. Oui. Jamarika Samba a un modèle international de la politique internationale, c'est Kennedy. Oui. On est d'accord. Absolument. Maintenant, on veut de la politique interne, des politiciens actifs. Quand Jamarika Samba regarde la classe politique, c'est dit si je veux faire la politique active, je prends le modèle de tel. C'est qui ? Mais Kabil a fait des bonnes choses. Oui, je pense, oui. C'est Kabil a votre modèle ? Il a fait des bonnes choses. Non, je n'ai pas demandé s'il a fait grand chose. Si mon modèle, en vision, oui. Non, je ne parle pas en quoi, mais quand je parle de modèle politique comme Kennedy, vous ne m'avez pas posé la question avec Kennedy, ça sera sur quoi ? C'était direct. Et si, c'est Kabil, vous êtes en droit de le dire, mais que vous le disiez directement. Je viens de le dire. C'est Kabila. Absolument. Et si il y a le 4 président que vous connaissez bien, parce que vous connaissez bien l'histoire politique de ce pays, un président que vous pensez qu'à son règne, le Congo a été assis. Assis ? Oui. Que vous ne pouvez plus accepter de revenir. Ça peut être qui ? Le Marshal Mboutou. Le Marshal Mboutou. Oui. Et s'il y a un président qui vient après Joseph Kabila en termes d'oeuvre, quand tu dis Joseph Kabila c'est le premier, le second, ça peut être qui ? Tu sais qu'il peut l'être ? Non. Jean-Marie Kassamba, je n'ai pas demandé s'il peut l'être ou pas. Nous sommes dans la question directe. Vous vous dites, après Joseph Kabila, de quatre présidents, ça peut être tel. Tu sais ce qu'il dit ? Félix Tissékédi. Oui. Mais il n'a pas encore terminé son bilan. Mais c'est ce que je veux vous dire tout à l'heure. Mais comment, sur base de quoi vous dites Tissékédi ? Parce qu'il a de l'ambition, il a de la bonne volonté et vous sentez que s'il était bien aidé, il peut aller plus loin que Joseph Kabila. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Parce que quand je pose la question entre Joseph Kabila et Félix Tissékédi, en termes de mandat, vous dites, il faut que Félix Tissékédi c'est lui qui vient après Joseph Kabila, c'est Félix Tissékédi. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, si vous regardez le Congolais, je vais donner la parole à Nonon Kourou. Les fonds que recevait la cellule de communication présidentielle de l'époque de Kabila, c'était combien ? Moi, je ne faisais pas partie de la cellule de communication. Non. J'étais une structure extérieure. Oui, ce que vous receviez, c'était l'argent du Congolais. C'était combien ? Non, moi, je ne recevais pas d'allocation du cabinet du président. Vous vous occupiez de la communication, de la visibilité des cinq chantiers fonds à louer était combien ? Non, ce n'était pas combien. J'étais payé sur demande. Pardon, sur commande. Sur commande. Le maximum allait dans le combien ? Ça dépend des dossiers. Oui, les maximums. Non, il n'y avait pas de maximum, il y avait des dossiers. Si vous me demandez, par exemple, pour la prestation. Je vous donne un exemple simple. Vous voyez, ces jours-là, la photo que vous mettez ici, pour organiser une conférence de presse comme celle-ci, que Joseph Kabila avait fait au mois de janvier 2016, ça tournait autour des 50 000 dollars. 50 000 dollars. 50 000. Une conférence de presse. Ça comporte quoi ? Le matériel, l'équipement, ce que vous appelez les coupages, la diffusion, le média planning et les cachets de mon cabinet. Point barre. Et aujourd'hui, la visibilité de cinq chantiers et de la révolution de la modernité ne peuvent pas être reprojées. Si l'IGFP s'est intégré dedans, il n'y a pas de traces de malversation. Mais il n'y a pas de... Ça, c'est ce qu'on appelle la consommation courante. Très bien. Ça n'a rien de fonds public, là. Ça n'a rien de fonds public. Mais l'argent venait du fonds public. Non. Si Joseph Kabila, président de la République, pour sa communication, pour sa propre vision, pas son cabinet, pour sa propre communication, il engage ses fonds publics. Il prenait cet argent-là. Mais il travaillait. Il avait une dotation. Donc, il faut dire que l'argent que Jean-Marie Kassam a recevé... C'est de l'individu. C'est de l'individu Joseph Kabila. Qui avait sa vision. De l'individu Joseph Kabila. Qui avait sa vision. Jusqu'à aujourd'hui, Joseph Kabila a une vision. La dernière fois que vous l'avez vu, il n'est pas actif. Ce matin. Ce matin ? Oui. Vous avez vu Joseph Kabila ? Oui. Ce matin. Qu'est-ce qu'il pense quand il regarde la gestion de Félix Zekedi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'est plus actif. Jean-Marie Kassamba. Il laisse le président... Jean-Marie Kassamba. Oui. Quand Joseph Kabila regarde la gestion de Félix Zekedi. Il s'est dit quoi ? Non. Il s'est dit quoi ? Lui, Joseph Kabila. Mais il dit quoi ? Il vous dit quoi ? Pour une fois que vous l'avez... Parce que je ne sais jamais Jean-Marie Kassamba. Vous ne pouvez pas rencontrer Joseph Kabila sans lui poser la question sur la gestion de ces pays. Et il s'est dit quoi ? Oui, il vous dit quoi ? Oui, il dit quoi ? Prenez ce que vous pensez que ça peut-être. Il a le droit de réserve. En tant qu'ancien président. Il est d'accord avec la gestion ? Non. Il ne peut, il n'est pas d'accord, mais il a le droit de réserve. Il n'a pas à s'exprimer sur la gestion de son... Non, ne passez pas dans le média. À titre privé, c'est qu'il me dit en tant qu'individu, je ne peux pas le dire sur la place publique. Non, non, non. Ça, c'est professionnel. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, toujours égal à lui-même. Il est franc et il ne tourne pas par quatre chemins pour répondre. Ça, c'est vrai, mais je me suis semblé un peu perdu quand vous dites que Joseph Kabila a trouvé ce pays en lambeaux. Je prie. Merci beaucoup. Je vous le concède. Et en même temps, Mobutu était le mauvais de tous les présidents passés en République démocratique. Mobutu avait dit bien. Non, non. Il a fait quelque chose de bien. Je voulais attendre le bout de ma question. Vous aurez tout le temps de répondre. Attendez le bout de ma question. Je vous en prie. Mobutu, qui semblait être le mauvais de tous les présidents ou déjà que la République démocratique du Congo aille jusque-là, selon Jean-Marie Kassamba tout à l'heure. Mais ce que je me demande, sous Mobutu, les Congos étaient respectés, non ? Mais sous Kabila, nous avons vu l'est de la République démocratique du Congo et devenir presque une poubelle pour ne pas dire un passoire où chacun pouvait passer à souhait. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à payer les prix. Mobutu était toujours mauvais. Mon ami, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous connaissez la guerre des six jours au Katanga. Qui était venu pour sauver le régime de Mobutu ? Les paras français. En coopération. Non. À la rescousse. Les Tchadiens. Les Tchadiens. Je vous informe que la fierté dont vous parlez a duré que dans les années 70 lorsque Mobutu avait l'héritage de Belges. Jekamine, Miba, Kilomoto, etc. A partir de 1976 exactement, après les discours de 1974 aux Nations Unies, Jean-Marie Kassambe est fort dans l'histoire politique de ces pays. Il risque d'échapper à quelque chose. exactement. Mais je suis en train de vous dire la fierté dont vous dites de Mobutu, monsieur. Il ne faut pas vivre avec des incantations. Les Congolais ont la facilité de faire rêver les gens debout. C'est faux. Ce pays a fait plaisir ou plutôt été envié dans les années 70 avec la bas-course de Mobutu, avec les léopards, avec, parce que nous avions l'héritage de Belges. Je parle de la sécurité, surtout la porosité de nos frontières. Quelle sécurité ? A l'est du pays. C'est maintenant un passoire. Parce que nous avons le parapluie des CIE qui mettaient ici les James Graham, les mercenaires pour lutter contre le communisme. Mobutu était par avant contre le communisme qui était en Angola ici, qui était au Congo-Brazzaville et on lui refusait tout, on fermait les yeux sur tout. Cela ne faisait pas de Mobutu un président exemplaire. Et en parlant de la sécurité de Jean-Marie Kassamba, il est vrai cette information du désarmement de Kinga Kati ? Cette information est vérifiée. Quelle désarmement ? Est-ce que Kinga Kati était armé ? Oui, mais ça c'était des informations venues des communicateurs du pouvoir. Quel pouvoir ? Lequel ? Du régime, en fait les collaborateurs du président public. À l'époque, ils ont dit que Kinga Kati venait d'être désarmé. Mais voilà ce qu'on appelle les fake news permanents qui ne servent strictement à rien. Oui, mais les fake news ne peuvent pas venir des collaborateurs du président. C'est-ce qu'ils ont menti ? Comment voulez-vous ? Donc Kinga Kati est toujours armé. Comment voulez-vous qu'un parc où il y a les poissons, il y a les animaux, il y a la verdure, où les gens visitent matin, midi, soir, qu'on puisse l'armée ? L'armée avait quoi ? Mais quand nous regardons aujourd'hui... Aujourd'hui, tous ceux qui vont à Kinga Kati, ils ont vu les bunkers là-bas ? Jean-Marie Kassamba, si, parce que je vous posais la question de savoir si Kinga Kati est désarmé, mais c'était une question en passant. Mais est-ce que... On désarme un lieu qui était armé. Il n'y en a jamais été armé. Pourquoi et par qui ? Donc, le collaborateur en mentit. C'est un champ. C'était une communication, une consommation d'opinion. Oui, mais c'est le fait que nous... Mais la dernière barrière de GLM, si elle a été désarmée ? Ce n'est pas désarmée. Le président de la République a habité là pendant 18 ans. Président de la République. Un président de la République, ça se protège. Lorsque Joseph Kabil a cesse d'être président de la République, on allège les dispositifs sécuritaires. Parce qu'il y a un autre qui est à la République. Quand vous parlez d'alléger, c'est que c'est une réduction. Oui. Mais ici, il n'est pas question de réduction. Il est question d'enlever la barrière qui existe. Vous voyez, quand vous quittez ceux qui viennent de Grand Hôtel, ils traversent, ils passent par le palais de la nation. Mais quand vous montez sur Grand Hôtel, vous passez Grand Hôtel, tous les longs du Grand Hôtel, là, c'était des barrières. Aujourd'hui, moi, je suis passé là il y a deux jours, je n'ai plus rien vu. Mais c'était la résidence du président de la République. Même si vous allez en France... Oui, parce que quand vous parlez d'alléger, c'est comme s'il y a encore des militaires qui restaient. Mais il y a aujourd'hui les forces de sécurité bien armées qui protègent Joseph Kabila. Pas moins de 200 policiers bien armés, avec les mêmes armées. Mais quand vous dites que ça n'a jamais été désarmé, parce que ça n'a jamais été armé, mais quand vous dites qu'il y a des gardes qui les protègent armés, c'est-à-dire quoi ? Mais ça veut dire que la République a l'obligation de protéger un ancien président de la République. Donc Kinga Kati est armé ? Non. Kinga Kati, où habite un ancien président de la République, est armé. doit être protégé par la République avec les forces. Donc c'est armé. Mais ces policiers, ils ne sont pas armés ? Mais les policiers sont armés. Ils parlent des policiers alors qu'hier, c'était de Moura, la garde républicaine. C'était la garde républicaine, oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est des policiers, donc il y a quand même quelque chose, non ? On a dit allégement. On allège... Jamarika Samba. Selon la loi, selon les textes. Jamarika Samba. Il n'y a aucun mal. Quand on enlève la garde républicaine, on remplace par les policiers. C'est un allégement ou c'est un remplacement ? Non, c'est un allégement. Parce que l'allégement, c'est la réduction. Oui, c'est un allégement. Un président de la République, c'est constitutionnel, lisez les textes. C'est pour ça que je dis que les journalistes ne lisent pas. Qu'ils disent les textes de la République sur la protection des... Ah, le texte, la loi spécifique des anciens chefs d'État, le statut d'ancien chef d'État. Ah, lisez cette loi ? Lisez cette loi. Elle dit quoi ? Ce président doit être protégé par combien de militaires ? Armé comment ? Il doit être nourri comment ? Il doit se déplacer comment ? C'est dans le texte. Jean-Marie Kassamba, j'ai lu de temps en temps cette loi. Il est vrai qu'il y a l'ensemble de certaines prérogatives reconnues aux anciens chefs d'État, bien que la loi est aujourd'hui très menacée, contestée. Comparativement, à celui qui est en place ? Mais le problème, c'est quoi ? Les problèmes, la question n'était pas posée au niveau de la rationalité, de la sécurité de Joseph Kabil ou non. Personne n'a contesté que Kabila ne pouvait pas être gardée. Non. Mais notre question était de savoir est-ce qu'une katia a été désarmée ou non ? Parce qu'il n'y avait rien là-bas ? La question est simple. Donc, la réponse est-ce qu'il n'y avait jamais désarmée ? Il n'y avait rien. Il y avait tout simplement des illuminations. Est-ce que peut-on parler... Des réveillies ? Peut-on parler, Jean-Marie Kassamba, de l'Ignos ? Comment ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Du FCC aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas du FCC. Non. Vous êtes un analyste politique important de notre pays, Jean-Marie Kassamba. Il ne faut pas l'oublier. Le FCC existe en tant que force politique, bien évidemment. Il y a quelques membres qui ont été débauchés. La dernière fois que le FCC s'est réuni date de quand ? La semaine dernière. La semaine dernière. Ils ne sont pas en retraite ? Avec Raymond Tubanda. On dirait qu'ils sont retraités. Non, du tout. Ils travaillent. Ils travaillent peut-être avec moins de médiatisation, mais ils travaillent. Donc, pourquoi la plupart aujourd'hui, ce qui était classique de Joseph Kabila, Jean-Marie Kassamba, comme journaliste, vous les aviez côtoyés, mais aussi comme faisant partie des collaborateurs de Joseph Kabila ? Vous aviez côtoyé tous ces mondes-là. On les a vus défilés à votre plateau. Même ceux de l'UDPS aussi ? D'abord, ceux de l'UDPS, on va revenir à la fin de l'émission. D'abord, c'est Joseph Kabila parce que vous étiez collaborateur de Joseph Kabila. Je suis toujours... Il continue à l'être. Vous l'êtes toujours. Toujours. Mais si vous regardez l'attitude que les politiciens ont eu vis-à-vis, les politiciens congolais ont eu vis-à-vis de Joseph Kabila, vous avez un conseil à donner à Félix Tsekedi ? Oui. Lesquels ? Ils doivent se méfier de toute la classe politique congolaise. Ils doivent rester seuls ? Pas rester seuls, mais prendre d'eux ce qu'ils peuvent et ne pas être naïfs parce que ce qu'ils ont fait à Mobutu, plutôt à Lumumba, ils l'ont fait à Kassavobu et Chombe, ils l'ont fait à Mobutu avec Fraca en 1990. Je vous rappelle qu'au mois d'avril 1990, lorsque Mobutu proclamait son fameux discours « Comprenez mon émotion » avec larmes, à Lancelé, dans la salle, les gens qu'il applaudissait, dès qu'il a dit que j'ai demandé de trouver un nouveau président au MPR, etc. Certains ont commencé à griffonner les statuts de leur parti politique. Sous le chemin de Lancelé, il y avait des gens qui proclamaient des gens... La trahison de la classe politique et des coutumes. Elle est permanente. Est-ce que Jean-Marie Kassam a fait partie des traîtres ? Non, ce n'est pas ma culture. Ce n'est pas votre culture. Mais si le président, parce que le président va suivre cette émission, Jean-Marie Kassamba, il la suit de temps en temps. Il faut s'en féliciter. Le chef de l'État vous appelle ce matin ou ce soir et vous dit « Jean-Marie Kassamba, faites-moi une proposition sur une fonction que vous pouvez occuper dans ces pays. » Ça peut être quelle fonction ? Moi, quelle fonction ? D'abord, il ne peut pas me poser la question sur la fonction, il doit poser la question sur qu'est-ce qu'il peut faire. Non, non. Jean-Marie Kassamba, ça c'est un conseil qu'il vous demande. De quoi ? Mais à la différence d'une proposition. Je dis ceci. Il vous appelle, parce qu'il va suivre cette émission. Il vous dit « Jean-Marie » « De chez moi, de Kameka Manga. » Bon, prenez ça comme vous voulez, Jean-Marie. Oui, de chez moi. Il vous appelle, il vous dit « Jean-Marie entre à mon salon, j'ai besoin que tu exerces une fonction pour m'aider dans la matérialisation de ma politique de gouvernance. » Jean-Marie Kassamba peut choisir une fonction d'État pour accompagner Félix Tisséguedi. Ça peut être quelle fonction ? Il faut d'abord qu'il améliore sa communication. Non. Jean-Marie Kassamba. Je n'ai pas demandé ce qu'il peut améliorer. Sa communication. Vous pouvez occuper sa communication. Comment vous allez faire sa stratégie ? Comment maintenant faire entre... Sa stratégie. Être son stratège ? Non. Moi, je suis des formations stratèges. Collège, des hautes études. Donc, vous pouvez occuper la fonction du conseiller stratégique en remplacement de Vidé Timanga. Je ne connais pas, j'ai dit que c'est un ami à moi, un frère d'ailleurs qui est un homme très bien, Vidé Timanga. Non, je ne vais pas demander s'il est un homme mauvais. On partage beaucoup des points de vue. Non, mais il ne faut pas m'opposer à qui que ce soit. Vidé, c'est un frère à moi. Vous êtes libre, Jean-Marie Kassamba. J'ai dit que moi, ce que je peux apporter à Félix Tisséguedi, c'est la bonne stratégie géostratégique de ce pays et surtout communicationnelle qui est très mal faite aujourd'hui. Alors, pas pour lui seulement, mais pour le pays. Alors, en ce moment-là, ça sera comment la collaboration avec Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila était un frère à Tisséguedi. Il parle. C'est là. Jean-Marie Kassamba, tant que l'on parle, parce que l'on parle, il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Jean-Marie Félix Tisséguedi à sa frère. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Donc, je suis en bonne fraternité, il parle. Il dépend de la tribu, qui était à Congo-Ezabongo. Le Congo est un pays, excusez-moi du terme, foncièrement tribaliste. C'est-à-dire ? Jean-Marie Kassamba est tribaliste, lui, hein ? Non. Moi, j'ai une culture, on va dire, internationale, parce que moi, j'ai vécu dans ça. Mais si vous faites une analyse intrinsèque de la Réidécé, chaque ethnie, nous avons 450. Vous avez dit qu'il parle de la Réidécé, de la Réidécé, de la Réidécé. De la Réidécé, de la Réidécé, de la Réidécé, Et tous les Balouba viennent de la Réidécé. Y compris moi-même. Bon, toi, je suis en bonne résumé à mon fraternité à Balouba. Bon, mais papa, quand Lumumba était premier ministre, il avait des collaborateurs Tétela. Jean-Marie Kassamba. Lorsque, attendez, je vais réfléchir la mémoire. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de consommation, il ne faut qu'on réponde. Il n'y a pas de l'économie. Il n'y a pas de l'économie. Dans Lumumba, il n'y a pas de premier ministre. Ce que tu as dit, la plupart des bateaux de la Réidécé, de la Réidécé, de la Réidécé, de la Réidécé. Donc, tu as dit, les bateaux de la Réidécé, de la Réidécé. La plupart des bateaux ont confiance en Mouboutou. Les Nbandi, les Bangalas, les gens de l'Équateur. Même s'ils doivent travailler avec d'autres provinces. Donc, tu as confiance en Mouboutou ? Pas forcément. Mais, c'est pour ça, au monde, il n'y a toujours des déclarations. Nous, ressortissants de... Nous, 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 même à l'époque de Mouboutou. Même à l'époque de Mouboutou. Même à l'époque de Mouboutou. Tant qu'on a, Nyoyo, Tchombe, Azak, le Premier ministre, il ne travaille jamais avec qui ? Les Katangé. Mais, quand Mouboutou... La Landa, il est mis sur le lobby, Joseph Kabila, c'est un symbole, il y a une unité nationale, même en dehors du pouvoir. Je veux dire quoi ? Joseph Kabila, il a réussi ça, il a travaillé, il a même la ceinture, il a été. Oui. Joseph Kabila, il a été un petit peu, aussi qui était autour de Joseph Kabila. Oui, mais ça n'interdit pas les priorités. Ce qu'au problème, le tribalisme est négatif, toujours le bizarre. Priorité n'a pas toi, le tribalisme n'a pas non. Il y a pas l'ouba, il y a un débat, il y a un débat. Mais, il y a un débat, donc je n'encourage pas. Je constate, j'ai dit que... Ah, vous avez constaté. Je constate que quand Mouboutou était Premier ministre, il n'y a pas une primature, il n'y a pas une blanche. Mais, il faut condamner, il faut condamner. Mais, j'ai condamné, même à l'époque de Joseph Kabila. Moi, il arrivait des fois, on voyageait, dans l'avion, il y avait, sur 10 collaborateurs, il y avait 8 Katangé. Ben, j'ai condamné, mais, quand on revenait, on trouvait qu'il y avait d'autres ethnies aussi. C'est quoi ? L'homme Kabila n'était pas tribaliste. Mais, les gens, souvent, qui concouraient aux nominations, faisaient tout pour qu'ils étaient... Non, on peut ça, non, mais, il y a une question, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Parce que, je n'y encheQué, ë vous pouvez pas s'enacher. Parce que, la communication du travail, on voit que ça, sans C'est ce que j'exprue. C'est ça. Franchise n'a eu. Il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de solo, hein Jean-Marie ? Il n'y a pas de top congo, il n'y a pas de médias, mais il garde quand même une neutralité, contrairement à tous les 5 ans. C'est quoi la neutralité ? Est-ce que, en Christelle, on a un groupe en agence, on a un groupe en agence, on a un Yvon Ramazani ? Vous avez été très impliqué, comme en collaborateur de Joseph Kabila ? Moi je suis des Kable Camoonga, je suis des Kable Camoonga, nous, chez nous, nous sommes des Juifs, on est comme ça, direct. Très bien, allez-y. Dans ce temps-ci, il y a un CCT, à la fois-ci, il y a un Kabila Azate. Oui, il y a un Kabila, 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 il y a un Kabila. Christian, Christian, comment il s'appelle ? Christian Loussakoueno. Aller en bongo, Sampengombe, Yvon Ramazani. Groupe Nabi Nwananani, on n'a pas confi. Même les autres, on n'a pas confi aussi. On n'a pas confi aussi. Surtout. Oh, surtout. Oui. Bah, Moukouna. Surtout aussi. Félix, il s'est fait aussi. Aussi. Félix, il s'est fait aussi aller en bongo à Kabyle. Aussi. C'est ce qu'on a dit. Pourquoi on a dit ce qu'on a abandonné à Kabyle à Diable ? Parce que, on n'a pas encore autant. Mais il y a un lobby, il faut bouє... Il faut bouurgir. Coucouça. Très bien. Coucouça l'assemblant. On n'a pas dans le but. Donc, dans l'opposition, il n'a pas dit que tu as dit que tu as dit qu'on a dans l'opposition. Non. Qui est tu as dit qu'il faut payer d'hapu. Tu as dit qu'il y a desس hommes opposants. Son père était opposant. Il n'a pas terminé. Mais señor, il était de mettre des rises. Camer, ilphonait de mettre des rises dans la tabella. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mais c'est important Parce que le Christia s'est fait de me rendre compte de tout ce que je dirais Dans le cas, il y a l'air d'être dans le cas Il y a l'air d'être dans le cas Il y a l'air d'être dans le cas Et il y a un énorme Il y a une énorme Dans le cas où je vous ai aidé Et le cas où je vous ai aidé Il y a un peu de pain Il y a un peu de pain Parce que tout le monde peut parler Comme la religion peut parler c'est la communication c'est mon ami depuis longtemps il est toujours journaliste collaborateur de Joseph Kabila très proche de Joseph Kabila c'est comme ça qu'on appelle c'est comme ça qu'on appelle c'est comme ça qu'on appelle Jean-Marie Kassamba j'ai eu la révélation tout à l'heure je suis là 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 mais je suis là je suis là c'est comme ça exactement est-ce que c'est comme ça ou simplement par bonne foi Kabila ou à mes sains à Kaba à l'époque il est dilapidé comme il le voulait comme il l'entendait sans contrôle quand vous dites un président de la république a un salaire il a une dotation attends Félix il a une dotation il a une dotation est-ce que il a expliqué l'utilisation de la dotation il a une dotation il a une dotation sauf que Lui France ne doit pas faire la TV à Kitor il a un salaire il a une dotation élevé il n'y a pas tout à fait il y a une c'est ça on dirait la chaîne d'un salaire qui a un salaire qui a un salaire qui a un salaire qui a un salaire qui a une cellule il a un salaire qui a un salaire qui a un salaire Le monde décide de la maire dans un pays et de la majorité que le monde en a dit que les gens vont se retrouver dans une vie et de leurs besoins. Je pensais que les gens mais je dirais que les gens sont lésiles, et je me disais ce qu'ils ont choqué. Les gens nous ont choisi, ils ont choisi la maire dans un pays et la manteuse, ils ont choisi l'étude. Nous ont condamné les gens pour les gens. Nous avons choisi le rythme du pays, pour son pays. En France, ou c'est les locaux qui t'occupe au bois pas toi qu'a dit ça j'imais à lui au françois on a beaucoup à ma casse à zale à zate l'opi ce qui mouton moune sa douce à l'abit n'a pas qu'ils s'élèrent bah ma coquille pour à ça encore mieux au bois à donc et à qui je comprends ça dit que barium et rwane et à l'arrêt y est comme à zambou me bel et puis c'est à mouki est finalement et à l'abit n'aura pas de bel et bazouaka plus que moi basse la peine ayant et l'ogote est ce que ça va me dire au kabila kriya gana moumao tout kabila gina régna ou ya zalaïa bando financée et billet n'est pas mi kombe net ni les billets n'est bel et nab ou n'youssait bouillera yé kak b1p bon m kota n'abatouté Mais il y a un peu d'accord, mais il y a un peu d'accord. Il y a un peu d'accord, mais il y a un peu d'accord. Il y a un peu d'accord, mais il y a un peu d'accord. A l'époque, je faisais fauteuil blanc. Quand je suis venu de Paris, la plupart des images que vous voyez à la télévision, c'est des images de Télésus, des images de fréquences Paris Pluyer, des TV5, etc. C'est mon argent. Et j'avais le premier caméraman qui est là, Damien, un polo qui est aujourd'hui, il était à la TNC à l'époque, aujourd'hui il est à l'Assemblée nationale. Et je prenais Dan Landou et les autres, je faisais ça au Grand Hôtel. Lorsque je lance Télé cinquantenaire, la chaîne du cinquantenaire, qui n'avait pas de matériel du tout, c'est mon matériel à moi. Je faisais des programmes, je prenais donc ces images. J'avais besoin que d'un canal de diffuser les festivités du cinquantenaire pendant le temps du cinquantenaire. Mes images sur ces canals. Lorsque le cinquantenaire se termine, je ferme la télévision du cinquantenaire. Je crée ma propre société, Kine 24, Congo 24 pour être beaucoup plus précis. Et j'achète mon matériel pour compléter mon matériel avec lequel je faisais fauteuil blanc, je faisais la cellule de visibilité, etc. Pour m'installer chez moi sur 24. Et j'ai monté mes plateaux comme si... Donc ça n'avait rien à voir avec... Rien à voir ! C'était une précision de taille. Oui, oui ! Si vous regardez, on va terminer comme on avait commencé, enfin, si vous regardez la manière d'accompagner le chef d'État. Notre chef de l'État ? Non, les chefs d'État. Ah, les ? Au plus haut. Joseph Kabila et Félix Zekedi, le deux derniers. Vous regardez les distinguées premières dames, nos mamans. C'est-à-dire, mamans... Maman Niaqueiro. Maman Niaqueiro. Oui. Vous avez accompagné mon père et je vous ai dit que vous m'avez travaillé. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Et vous avez question de la personnalité. Maman Niaqueiro. Maman Niaqueiro. Maman Niaqueiro. Maman Niaqueiro. le problème c'est laствен des sauveaux tu te construies le problème c'est c'est disabled le problème c'est pas ma maman tu me suis dit j'ai Landie pour moiией δώ Barry ça va être dixi vous poussez je responsabilise vous Cher notes pour moi 자�amas en empezar moi je fais je ferai je suis le chef de l'état se déplace, il fait des gestes au niveau de la maison civile, nous voyons d'abord la distingue première dame. Il y a des actions que Kabila n'a pas réussi et que Maman lui va réussir. Il y a des actions qui ne réussissent pas que Maman devrait réussir ou réussira. Alors, il y a un accompagnement, il y a une vision de gouvernance à chaque fois que Maman m'a dit que Maman a l'accompagné avec les visions de l'Amba. La réponse est question de temps. Maman a l'habitude d'avoir tenté. Elle l'apprend. Oui, mais elle a l'habitude d'avoir accompagné Maman a l'habitude. Mais si elle se trouve dans son plein bonheur, maman a l'habitude. C'est quoi ce qui a été dit ? Il y a un message qui a été dit C'est un message qui a été dit C'est un message qui a été dit Merci beaucoup L'ambiance, le cadre, la pertinence des questions Et j'invite les journalistes de Kinshasa à emboîter les pas Merci Pourquoi ? Parce que Moi je suis fier Je suis héros vivant Donc j'ai rêvé de la vie de l'anglais depuis que chez nous Je serai grand jour Mais là on a dit 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 Toujours Toujours Je dis toujours Je vous disais d'ailleurs Quand on osait me dire Que Vous êtes katangé et tout ça D'abord moi je ne parle pas Soéli Même pas une phrase Je l'ai rappelé toujours Je suis le plus cassain Le plus cassain Est-ce que Jean-Marie Kassam la grève de la faim en Angola, après, c'est une autre mi-kanda. Mais il y a aussi un peu de poteau. Il s'intègre. Il y a aussi une nationalité. Mais ça, c'est facile. On vota-t-il l'ambassade ? Oui, mais on a parlé de la fake news. Il faut dissiper ma malentendue. Aujourd'hui, si nous sommes suivis à l'étranger, la plupart des Congolais de la diaspora sont fiers de ce que moi j'ai fait. Très bien. Je vous remercie à votre mot de la fin, Jean-Marie Kasemba. Mon mot de la fin était, Ezali, pour paier sa bino d'abord Longonia. Merci. J'ai dit aux journalistes de cette chaîne d'être professionnel. On est valable que quand on convainc par son métier, on est adulé par son métier. Moi, ça fait 30 ans, je ne vis que de ce métier. Et je sais que je vis quand même un peu de mieux. Moi, j'étais banquier pendant une quinzaine d'années. J'ai arrêté d'être banquier. Jean-Marie Kasemba pilant, c'est bandier à la Kabila. On a continué dans un message. Demande à chez Oukitoun, lorsqu'il vient à Paris. Continuez le message à Babila, ou vous êtes belé. Non, 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 non. Demande à chez Oukitoun, Demande à Vital Kameré. Demande à Jean-Télingo Bila. Voilà, mon ami Jean-Télingo Bila. Il y a 35 ans en France. Demande à Jean-Claude Buemba. Si, quelle vie, monsieur Jean-Marie Kasemba mène en Europe ? Alors, il faut arrêter. Je ne dis pas que à chaque jour suffit sa peine. Quand je travaille, je mérite mon salaire, je mérite la vie, etc. Mais il ne faut pas dire qu'il y a un entier de cravate quand il y a un Congo. Faux. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Libre opinion de ce matin. Nous sommes mercredi, 2 septembre 2021. C'était Jean-Marie Kasemba. Nous l'avions présenté d'abord comme président de l'INPC, section ville de Kinshasa. Il est deux jeux de l'espace 50. Il a aussi des chaînes de télé, mais un peu invisibles. Non, c'est en train d'être réformé encore. Oui, oui, mais apparemment. Avant, ça n'était pas bien formé. Non, parce que j'étais beaucoup... Ce qu'il faut réformer, c'est qu'il n'y en a pas été bien formé. Non, parce que je vous signale aussi que ma fille a un grand cabinet. Maintenant, la question est un peu privée sur ce que vous avez dit. Non, non. J'aimerais que ce n'est pas là ? Bientôt. Bientôt. Maintenant, Tata Banna. Tata Banna. L'émission est terminée. Rendez-vous demain à 12h. Tata Banna. Tata Yabanna. Tata Mapa Salissus. Tata Mapa Salissus. Rendez-vous demain à 12h, mesdames, messieurs. Libre opinion de demain. Merci beaucoup. Au revoir. Banda Mapa Salissus. Sous-titrage Mapa Salissus. Sous-titrage FR ?